Mon ami Cyril, un béninois formidable qui est apprécié par tout le groupe. Notre ami Cyril a eu de très belles notes en mémoire et très belles notes en UV1. Et malheureusement, il avait le nombre de points suffisants pour passer l'obstacle du DEC, mais il a eu malheureusement une défaillance à l'UV2. On ne sait pas pourquoi, il a paniqué, comme il disait, il a eu un peu de temps. Il a eu un peu de temps, il a eu un peu de temps, il a eu un peu de temps, et il n'a pas su se maîtriser. Alors je profite de travailler un petit peu avec Cyril, à laquelle tout le monde en profite. En effet, cet UV2, c'est une épreuve qui est quand même relativement redoutée par de nombreux candidats, malgré le fait que nous puissions avoir toute la documentation. Et récemment, je discutais avec un garçon qui a eu l'UV2 après deux reprises. Il m'a expliqué un petit peu comment il avait vécu ça. Il dit, la première fois que je suis allé à passer mon UV2 à Recueil, j'avais pris deux grosses falises qui faisaient au total à peu près autour de 40 à 50 kg. Je suis arrivé au sixième étage, je pensais que j'allais avoir un malaise, j'étais en âge, j'en pouvais plus, et j'ai passé cette épreuve avec un démarrage difficile, eu égard à tout ce que je viens de vous dire. Et il dit, j'ai eu une très mauvaise note, j'ai eu sept, je ne sais plus quoi. Et la session suivante, je suis venu avec deux petits sacs, avec des documents de petits sacs, avec l'essentiel. J'avais fait, comme tu le dis Francis, un lexique documentaire, j'étais venu avec deux petits sacs, et ça m'a beaucoup servi. J'étais plus en forme quand je suis arrivé au cinquième étage, là c'était le cinquième, et j'ai eu onze. Je ne dis pas que c'était une note formidable, mais j'étais tranquille avec cet UV2. Alors, à travers cet exemple-là, il faut vous dire que ça ne sert à rien les amis de venir avec des documents que vous n'avez jamais consultés. C'est pourquoi je répète que la méthode de Francis, qui va gagner et que Cyril cette année va respecter à fond, c'est la méthode du lexique documentaire. Vous avez trois sources d'informations qui sont exceptionnelles. La revue française de comptabilité éditée par l'Ordre, qui vient de renvoyer son dernier numéro qui est sur mon site de juillet-août. Vous avez tous les numéros de 2020, tous les numéros de 2019, tous les numéros de 2018 sur le site Lois de finances 2020, la revue française de comptabilité du Conseil supérieur. Ça, c'est la première source pour laquelle vous avez au moins 50 % des réponses. Deuxième source, c'est la revue fiduciaire comptable. Vous avez tout est à jour jusqu'en juillet. Vous avez tous les dossiers à vous de savoir imprimés, et c'est un choix chez vous, les dossiers qui vous paraissent fondamentaux. Et vous les rangez, c'est là où ça se prépare chez soi, la réussite de l'UV2. Vous faites vos photocopies, vous les rangez dans l'ordre alphabétique tous les jours. Vous avez des moyens de faire des photocopies et de les ranger dans un ordre alphabétique sur un tableau Excel. Ce qui vous permet, dans le tableau Excel, d'avoir des légendes d'informations qui sont explicites et qui vous permettent de reconnaître rapidement l'endroit que vous avez stocké. Donc, revue fiduciaire comptable et la troisième. C'est celle qui est publiée à peu près 11 mois sur 12 à raison de 5 jours par semaine, sauf les jours fériés et dimanches. Et bien, vous avez Actuel comptable. Je ne dis pas que tous les articles sont à photocopier, ce serait d'un ridicule son nom. Mais il y a des articles qui intéressent l'ANC, qui intéressent le Blanchiment, qui intéressent l'émission Alpes. Il y a tout un ensemble de choses. Le quatrième gros dossier, qui est pour moi aussi, je dirais qu'avec ces quatre dossiers-là, vous avez 100% des réponses. Le quatrième dossier, c'est les pochettes Corrois. Les pochettes Corrois, DSCG 4 en particulier. C'est la meilleure pochette qu'on puisse trouver. Elle vous ouvre au moins 50% des réponses. Et je me souviens d'un nom que Cyril a bien marqué, parce que c'est un garçon formidable. C'est Adil. Adil qui m'a dit, Francis, tu vois, grâce à la pochette Corrois que tu m'as conseillé, j'ai trouvé le moyen d'avoir la moyenne à l'UV2 uniquement par la pochette Corrois UV4. Donc, la pochette Corrois UV4, elle a décorrigé formidable, encore cette année, qui se rapproche d'informations du professionnel. Car ces quatre sources d'informations sont fondamentales. Que je vous remette au mois de novembre ou au mois d'octobre, fin octobre si vous venez avant, que je vous remette les mémentos, je m'en fous, je le fais avec un grand plaisir. Mais les mémentos, c'est pour détailler. Mais à l'examen UV2, vous n'avez pas à détailler. Vous devez à l'examen UV2 dire l'essentiel, sachant que vous n'avez que 4h30, alors qu'il y a des dossiers qui exigeraient plusieurs jours de travaux. Alors, arrêtez, vous conneries, de vouloir tout détailler. Le mémento, il vous sécurise. Mais ce n'est pas la peine de prendre tous les mémentos que je vais vous remettre. Vous en avez déjà pour 10 kilos avec ça. Donc, ce n'est pas la peine, vous les gardez pour vous. Vous ne prenez que l'audit comptable et puis éventuellement l'audit, l'audit et éventuellement le comptable. Le reste, vous le gardez pour vous. Ce n'est pas la peine. Avec les autres sources d'informations, vous avez assez pour avoir la moyenne. Pour mon ami Cyril et bien d'autres, Narelle, ce n'est pas la peine d'essayer d'avoir 17 ou 18. Mais de vous en foutez, c'est d'avoir au moins pour Cyril 6 et pour d'autres comme Narelle, 10 et pour d'autres aussi, 10. Donc, c'est de donner la moitié de ce qu'on vous demande. Mais la moitié de ce qu'on vous demande, ce n'est pas de donner des détails, c'est de donner l'essentiel. L'essentiel, quand vous regardez les corrigés officiels, vous n'avez que des essentiels communiqués au jury. Vous n'avez pas de détails, mais vous voulez en mettre plein la vue. Je répète, ce n'est pas ça. Une copie qui aura la moyenne ou entre 14 et 17, c'est des copies qui avaient 12 à 14 pages. Et je vous rappelle qu'il faut, et c'est là où Cyril a paniqué, qu'il ne doit plus paniquer. C'est de répartir votre temps par rapport au nombre de points. Et si vous répartissez bien votre temps par rapport au nombre de points, eh bien, vous aurez avec un bon lexique documentaire la certitude d'avoir la moyenne. Et vous n'aurez pas de problème. 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 Et je voudrais vous rappeler que ce genre de situation est malheureusement mal vécu par un certain nombre de personnes qui ne savent pas bien gérer leur temps. Je répète, vous mettez 30 minutes pour la lecture du sujet et la relecture. Ensuite, vous mettez 12 minutes par point. Et vous vous accrochez à ces 12 minutes par point pour ne pas défaillir. Et ça, c'est hyper important. Et si vous respectez ça, vous allez avoir assurément la moyenne. Donc, n'oubliez pas que je souhaite que vous fassiez un sommaire à la première page de votre composition. Une introduction au verso de cette première page, c'est-à-dire la page 2. Ensuite, de commencer par le dossier 1. Mais quand vous composez votre rédaction de révision légale et audite, vous devez donner l'impression au jury que vous avez respecté l'ordre des questions. Donc, il faut que vous commenciez par le dossier qui vous sied le mieux pour essayer de gagner le plus de temps parce qu'à travers votre documentation, vous savez que vous avez toutes les réponses possibles. Et aussi, comme l'a fait notre amie Aurore qui a eu une très belle note aussi en UV2, elle avait fait deux lexiques documentaires. Elle avait fait un lexique documentaire uniquement pour les pochettes Corot. Elle a retrouvé les réponses des pochettes Corot. Et puis, elle avait fait un lexique documentaire pour tous les autres papiers photocopiés qu'elle avait pu réaliser. En dehors de ce lexique documentaire qui normalement doit être composé que de photocopies d'articles rangés dans un ordre susceptible de vous permettre de retrouver. Parce que l'avantage des petits articles que je vous conseille, c'est des articles qui sont écrits par des professionnels et qui font une sorte de concision des pages et des pages des mémentos. Et c'est ça que le jury demande. Il ne demande pas que vous recopiez des pages et des pages. Il s'en fout. Vous pouvez même vous contenter de faire un petit résumé et de dire, voire complément, page mémento, audit et compta, page intel jusque là, page intel. C'est une réponse d'un professionnel toujours d'une composition. Ce n'est pas la peine. Dans la mesure où vous avez répondu d'une manière concise à l'essentiel, vous pouvez ajouter les compléments que vous trouvez sur le même entour mais sans être obligé de recopier. Car quand vous êtes correcteur et que vous avez une copie de 12 à 14 pages bien présentée avec l'essentiel, vous avez tendance à lui communiquer la meilleure note possible. Moi, j'ai eu des copies dans lesquelles il y avait 40 pages. C'était 40 pages de recopie hors sujet pour la plupart et le gars avait entre 1 et 3. Alors, arrêtez de croire qu'il faut remplir, qu'il faut remplir. Alors, dans la salle d'examen, vous allez avoir le style de ces gens-là autour de vous qui viennent avec deux valises, qui croient qu'avec deux valises de bouquins, ils vont avoir le tout. Il faut aller voir les 100 paires des bouquins. Pour trouver l'endroit, il faut répondre. Mais c'est un ridicule, sans nom. 4h30, ça va vite. C'est 240 minutes. Vous multipliez par 60. Vous voyez le temps que ça fait. 240 minutes, parce que j'ai enlevé 30 minutes, comme je viens de vous dire. Et surtout, n'oubliez pas de faire une conclusion de quelques lignes dans laquelle cette conclusion que vous écrivez au mois de novembre doit rappeler le congrès de l'année qui s'est déroulée, c'est-à-dire celui qui aura lieu le 1er, 2 et 3 octobre en numérique et gratuit pour cette année. Donc, vous allez pouvoir avoir un dossier et puis la journée nationale des commissaires aux comptes qui sera aussi numérique et qui vous permet d'avoir les bases d'une conclusion parce qu'il faut toujours que vous arriviez à marier la conclusion par rapport aux travaux récents de la profession. Et les travaux récents de la profession, c'est le congrès ou les journées nationales du commissaire aux comptes. Écoutez mes conseils et n'oubliez pas d'avoir quelques focus en photocopie qui vous permettraient d'amener à votre composition soit une citation d'un des présidents, mais si vous mettez un président IFEC, il faut trouver un président ECF parce que vous êtes corrigé par des gens qui sont soit IFEC, soit ECF. Si vous citez un ECF alors que le gars est à l'IFEC et que vous n'avez pas cité le syndicat dans lequel se trouve ce correcteur, je ne dis pas qu'ils vont en tenir compte dans leur correction, mais il y a quand même, je dirais, au fond de soi-même, on a tous une petite attirance ou réticence que j'ai vécue moi-même. Donc moi, je vous conseille de préparer tout un ensemble de focus pour la composition, par exemple, un focus sur la mission ALP, une lettre sur la mission SPE, ça vous donne des citations sur les SPE, ALP, sur l'EURL, j'ai bien dit EURL, sur le GIE, je vous répète, et sur les fusions et acquisitions méfieuses. Et ça, c'est quand même important. De regarder dans mon site toutes les nouveautés de l'autorité des normes comptables. Vous devez aller sur le site Autorité des normes comptables, sur le site H3C, sur le site du Conseil supérieur, sur le site de SIC, pour avoir toutes les nouveautés qui vous paraissent fondamentales. Et ces photocopies seront intégrées à travers les renseignements que vous fourniront ces sites. Il y aura des intégrations de photocopies dans votre lexique documentaire. Si vous respectez les règles de forme, si vous constituez un dossier, comme je viens de vous dire, costaud sur les SPE, mais ce n'est pas la peine de faire 25 pages et de recopier les 25 pages de l'SPE, c'est de dire l'essentiel des SPE, de la mission ALP, de l'audit contractuel, de l'EIRL, du GIE, et de l'EIRL, ne l'oublions pas, de la fusion et acquisition, voilà mes pronostics, de bien regarder les modifications qui ont eu lieu pour les associations, eh bien, vous n'avez aucune difficulté pour avoir la moyenne. Ça, c'est certain. Bien sûr, à l'examen, on ne demande pas que vous ayez forcément tous 20 sur 20. 20 sur 20, c'est la note maximale du candidat qui reproduirait presque le corrigé officiel et qui aurait 20 sur 20. J'en ai jamais connu. On a eu quand même des candidats qui ont eu 19 dans la panorama des copies des années 2000 à 2020, il y a eu des copies à 19. C'était vraiment le gars qui avait fait 14 pages et le corrigé était presque le corrigé officiel. Il était même mieux que le corrigé officiel mais il n'avait pas repris des pages et des pages du mémento. Il avait fait l'essentiel et grâce à Corroir, grâce à Actuel Comptable, grâce à Revue Fiduciaire Comptable. Alors ensuite, au niveau des manuels, je vous conseille quand même de prendre les nouvelles normes professionnelles des commissaires aux comptes qui ont été mises à jour au début de cette année 2020 pendant la période du confinement. Vous devez prendre également le carré d'ec 1 qui peut vous servir pour justement qui a été mis à jour pour tenir compte de ces nouvelles normes. Car vous avez aussi dans l'UV2 des normes professionnelles à citer. Vous avez le code du commerce donc je reviendrai dans quelques instants pour les livres absolument conseillés. Mais ce n'est pas la peine de vous. Donc moi, je suis toujours avec mes deux petites valises. Une première valise à gauche, c'est toutes les photocopies de mon lexique documentaire, y compris celui de Corroix, y compris celui de tous les autres documents comme Aurore l'a fait. Moi, je le ferai aussi si j'étais candidat. Puis de l'autre côté, c'est les manuels. Alors, il y a des manuels qui sont conseillés et indispensables. C'est le code de commerce 2020-2021 que vous avez chez Dalloz ou chez Duneau. Mais ce n'est pas la peine d'en prendre deux avec Heinz. Deuxième petit bouquin qui peut vous servir, c'est « Études de cas UV4 du TSCG chez Fouché ». Ça, c'est le deuxième bouquin relativement indispensable. Et si vous avez besoin de sécurité minimale et pédagogique, c'est-à-dire sans trop détailler, mais le minimum est donné, vous avez les manuels, vous allez dire « Mais Francis, tu nous descends ». Non. Le DEC, c'est une révision. Du DEC est une révision du DSCG et du DCG. C'est une révision à un moment donné qui est novembre 2020. Eh bien, vous avez les bouquins qui vont sortir qui est « Droit fiscal de chez Fouché, DCG, 2020-2021 ». Vous allez dire « Mais Francois, pourquoi tu nous conseilles le droit fiscal ? » Et il y a le Memento. Le Memento, lui, il fait 50 pages sur un thème. Le manuel DCG Fouché, il fait deux pages que je peux quand même résumer en une page. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de résumés pédagogiques pour me permettre de répondre à l'UV2. Je n'ai pas besoin du Memento. Il est là pour me sécuriser si j'ai un doute. Mais c'est tout. Je n'ai pas toujours un feuilleté le Memento. C'est ridicule. C'est ridicule. Ridicule. Il y a des bouquins qui sont là pour faire des synthèses. Après, j'ai le problème premier. Donc, « Droits fiscal de chez Fouché ». « Droits des sociétés » soit chez Fouché, soit chez Nathan. Ils sont bien tous les deux. Je dirais même que moi, je préfère Nathan. ça ne coûte pas cher. C'est des bouquins décésés. Ensuite, vous avez le bouquin « Droits des sociétés » que je viens de vous le dire. « Droits fiscales » que je viens de vous le dire. Vous avez aussi le bouquin « Droits social » chez Nathan, chez Fouché. Un des deux. Et puis, vous avez le dernier. C'est « Comptat approfondi » chez Nathan, qui est très bien d'ailleurs. Moi, je préfère chez Nathan et chez Fouché, mais je préfère chez Nathan. Quand vous avez ces six petits bouquins, plus le mémento, pardon, plus le mémento comptable et Audit, vous avez votre deuxième petite valise et vous avez aussi la possibilité sur les sociétés d'avoir un dossier sur les sociétés civiles. Alors, si vous voulez avoir encore une garantie, c'est-à-dire la cerise sur le gâteau, je vous conseille chez Nathan le manuel formidable qui est le manuel DSCG4 Audit et Comptat. Il est remarquable ce manuel et puis, si vous voulez encore avoir une cerise supplémentaire, vous avez le DSCG1 de chez Nathan. Ces manuels que je viens de vous citer, DSCG4, DSCG1, tous les manuels de chez Fouché, chez Nathan, je les ai reçus en spécimen. mais j'en ai pas 25 ou j'en ai pas 12 comme le Memento. J'en ai qu'un. Ça sera tiré au sort pour celui qui l'aura par rapport au présent du mois de novembre. Mais moi, je ne peux pas me multiplier. Je peux essayer de vous avoir un prix plus bas, mais ça, ce n'est pas sûr parce que là, les éditeurs, ils sont obligés de respecter le privilège des libraires et s'ils vendent avec des prix bas, ils font une loi, il y a une loi qui respecte justement les remises maximales et moi, je ne veux pas m'hasarder à faire ça. Je ne peux pas vous le garantir. Ce que je peux vous garantir, c'est que je peux prêter comme je l'ai prêté à mon ami Cyril l'an dernier, des manuels qui peuvent vous servir. Parce que ce n'est pas la peine, écoutez-moi bien, ce n'est pas la peine de vous embarquer avec des manuels et des manuels. Prenez l'essentiel. Écoutez ce qu'a dit l'auditeur que j'évoquais voici quelques instants qui avait fait deux essais UV2 avec deux valises à 50 kilos et une autre valise à 8 kilos. Il a eu 8 kilos, il a eu 11 parce qu'il avait pris l'essentiel. Il s'était rendu compte que prendre deux grandes valises avec des bouquins, tu n'as pas le temps d'aller voir les sommaires. Tandis que si tu prends des bouquins que tu manides du mois d'août jusqu'au mois de novembre, tu étais toujours en train de les fouiller pour répondre aux UV que Francis va nous envoyer à partir du mois de septembre. Il va faire des UV complètes, il va falloir que je me mette dans les conditions de l'examen et que je retrouve toute ma documentation et voir si elle est correcte pour répondre à toutes les questions. Francis, il aura le corrigé de ces études de cas, mais moi, ça me permettra par mon travail de recherche à la maison d'être complètement compétitif et ça, c'est hyper important. Alors, ce qui est important aussi, ce n'est plus la préoccupation de Cyril, c'est l'UV1 et l'UV3. Alors, j'en profite deux minutes. Cyril, il va vous rappeler en deux minutes qu'est-ce qu'il vous conseille pour l'UV1. Cyril, est-ce que tu peux donner ta technique pour l'UV1 que tu as mis en place qui t'a permis d'avoir une très belle note. Parle un peu plus fort. Oui, Francis, merci, je t'ai bien suivi. Par rapport à l'UV1, je crois que là, c'est sans document, donc moi, j'ai travaillé matin et soir. Je fais... Le carédec 1, le carédec 1 bis et tu as aussi rejeté les annales et tu as eu la meilleure note possible en ayant, bien sûr, maîtrisé toutes les questions. Tu avais recensé toutes les questions possibles et tu es arrivé, là, je m'en souviens parce qu'on testait un peu lors du séminaire de novembre dernier, on testait un peu les UV1 et on sentait que tu maîtrisais ça sur le bout des doigts. C'est la répétition. Je m'excuse, je vais parler peut-être de religion, mais l'UV1, c'est du catéchisme. Ce dont vous êtes certain, c'est que l'épreuve qui était prévue pour le mois de mai dernier a dû être modifiée parce qu'il y a eu des nouvelles normes qui ont été sorties pour le commissariat au compte et il faut absolument que vous puissiez les maîtriser. Je l'ai su par un copain qui m'a dit le mec qui s'occupait des questions commissaires au compte, il a été amené à réviser ces 10 questions qu'il avait préparées pour le mois de mai, donc je suis sûr qu'il y a déjà des modifications pour le mois de mai. Donc c'est, voilà. Deuxième question à laquelle je reviendrai dans quelques instants. Tu as suivi mon coaching mémoire. Tu as eu une très belle note au mémoire. Peux-tu expliquer comment ça s'est passé avec moi au niveau aussi bien de l'écrit que de la soutenance blanche pour que tu rassures les amis qui vont t'écouter ? Il faut dire que ce qui est mal parti c'est bien terminé si je peux me résumer. Vas-y, Mme. Il faut dire que la technique de Francis c'est la technique de pousser à bout le candidat afin que le candidat puisse aller retrouver au fond de lui-même le meilleur de soi. je me rappelle comme si c'était hier que mon premier projet de mémoire que j'ai envoyé a reçu un châtiment je n'allais pas dire c'est vrai mais un châtiment digne du nom qui m'a permis de retrouser mes manches afin de pouvoir me retirer et me mettre au travail. Le suivi a été régulier parce que tous les matins on reprenait chaque page on reprenait chaque partie on reprenait la rédaction je recevais aussi des instructions des conseils des lignes de conduite des documents pour améliorer pour le jour suivant donc on a travaillé d'arrache-pied pendant près d'une dizaine de jours de façon continue et stricte tous les matins quelques fois six heures oui oui et puis j'ai été obligé de quitter la famille pour m'installer carrément dans un hôtel afin de pouvoir ne pas mettre aussi la famille sous pression parce que si Francis me met la pression je mets la pression sur la famille donc on a essayé de finir le document ce qui est formidable c'est qu'après le document il y a quand même une soutenance tout ne suffit pas de rédiger le document mais l'autre aspect c'est de savoir soutenir de savoir se défendre et puis on s'est mis à faire cet exercice presque tous les jours il faut que je présente de mémoire ma première présentation c'était quand même une bonne fiasco que j'ai fait j'ai fait une présentation minable puis progressivement avec les outils avec la répétition avec les présentations en groupe j'ai pris de la maturité dans la présentation et ce qui m'a quand même beaucoup plus et ce qui constitue l'intérêt de la présentation de groupe c'est de suivre les autres présentés je vous assure que mon introduction je l'ai piqué dans les introductions des uns et des autres qui sont présentés l'un de moi et j'ai suivi je l'ai piqué j'ai piqué des idées des citations de leur présentation et puis j'ai constitué moi-même maintenant ma présentation en tenant compte de mon thème et puis j'ai suivi des déroulements plusieurs types de déroulements mais au final je me rends compte que ces déroulements si je les recoupe je trouve quand même un meilleur schéma de présentation c'est cette technique que j'ai utilisée et à force de présenter à force de présenter j'ai pu véritablement intérioriser tout mon mémoire presque et le jour de la présentation je fais tout comme si le mémoire n'est pas là devant moi ma présentation n'est pas devant moi mais j'ai présenté mon mémoire comme ça et puis je connaissais presque les différents outils que j'ai présentés dans mon mémoire je les connaissais j'avais pris soin de connaître aussi leur page leur tome ça se trouve dans la Nes de à telle page tel outil tel outil et je crois que ça m'a sauvé le sourd de la soutenance lorsque le second membre du jury a voulu me bassommer en disant que oui vous avez présenté la deuxième partie à l'ivresse et puis nous ne voyons rien de concret que vous avez présenté j'ai dit ben écoutez je crois que cette partie ne peut être ne peut paraître que l'ivresse parce que j'ai estipé de cette partie les différents outils que j'ai mis dans le tome 2 alors dans le tome 2 de telle page à telle page vous allez voir tel outil tel outil tel outil ce sont les outils pratiques que j'ai proposés si je les mettais dans le document je risque de dépasser les 100 pages voilà pourquoi je les ai mis dans le tome 2 et il est allé là-bas il a lu la DA effectivement donc en fait il faut posséder le mémoire ce n'est pas un document je l'ai écrit et puis ce jour-là je vais pouvoir ouvrir chaque page je vous dis je n'ai ouvert aucun aucune page de mon mémoire et je vais vous surprendre la première question qu'on m'a posée cette question je ne l'ai jamais cherché et je n'ai pas cherché à savoir de quoi il s'agit et c'est mon examinateur qui m'a posé la question il m'a dit qu'est-ce que ça veut dire la loi organique sur la loi de finances la loi que tu as écrite et quelles sont les différentes parties quelles sont la technique de rédaction la procédure de rédaction mais je vous assure c'est l'annesse 1 de mon document j'ai mis ça j'ai copié l'annesse 1 c'est une fiche synthétique que j'ai faite sur la loi mais j'ai dit il suffit tout simplement d'aller à l'annesse 1 il y a la définition et toute la procédure pour le décrit qui est dedans et il est allé dans le tome 2 il a ouvert l'annesse 1 et il a trouvé exactement ça je ne connaissais pas je ne me rappelais même pas du contenu parce que je n'ai pas lu je n'ai jamais pensé qu'on pouvait me poser des questions sur ça mais je savais que c'est là et lorsqu'il a lu j'ai dit bon toute cette dix-là la définition tout 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 et lui-même il a ouvert il a lu et il a dit ah oui c'est là ok c'est bon j'ai eu l'outil que je veux donc si vous ne possédez pas votre document vous pouvez avoir toute la richesse dans le document et passer à côté franchement passer à côté Christian merci pour toutes ces précisions moi je voulais dire aussi que ton passage à Béthune a été apprécié par tous les amis parce que tu as eu l'occasion un soir avec Michel Nizza Noël expert comptable du Cameroun qui était membre du jury avec moi en simulation devant tous les amis qui avaient fini dîner au lycée hôtelier et tu avais impressionné tout le monde y compris mon épouse et ça ça a été un moment fort de ce séminaire justement je rebondis pour avoir ton avis sur le séminaire Béthunois et sur le lycée hôtelier qui sera cette année le terrain de réception de tous mes auditeurs puisque j'ai réservé toutes les chambres qu'est-ce que tu en penses donne ton avis sur le lycée hôtelier et l'organisation du séminaire que j'ai mené la dernière fois en novembre 2019 pour le lycée hôtelier si tu lis mon message j'étais écrit déjà pour dire si tu me fais de réservation au lycée hôtelier c'est pour dire en fait moi ça n'a rien à voir avec les chambres d'hôtel que j'ai parcouru mais je dis d'abord c'est des chambres bien aménagées spacieuses qui offrent tout le confort qu'il faut et à un coût extrêmement bas franchement moi j'ai adoré le lycée hôtelier et si je l'avais eu un peu plus tôt je crois que j'aurais peut-être eu mon deck en parenthèse alors deuxième chose que je voudrais dire le séminaire de Bitune moi ça a été pour moi l'occasion où j'ai pu on a pu je n'avais pas dit j'ai on a pu tous se partager des documents se partager des pistes des pistes de recherches d'informations des partages de réponses et des contradictions qui ont permis de retrouver en fait des réponses juste par rapport à un certain nombre de préoccupations et ce qui était formidable chacun avait quand même des spécialités données quand je prends Thomas lui en fiscalité il était très à l'aise même si dans les autres domaines il n'était pas très à l'aise mais en fiscalité il était très à l'aise et il apportait quand même des éléments qui nous reconfortaient qui nous permettaient d'enrichir aussi notre classique documentaire de le mettre à jour afin de pouvoir partir comme un guerrier un combattant vainqueur c'est bien donc et l'animateur il était à la hauteur oh ben l'animateur il a toujours été un joker gagnant c'est lui qui donne le prince à tout le monde il a su maîtriser tout le monde et puis il y avait une générosité qui ne divisaient pas son nom qui en fait déjà traduisait que le groupe était parti pour réussir bon hélas on a eu quelques échecs on a eu 100% de réussite aux mémoires tous ceux qui ont passé le mémoire ont été reçus malheureusement il y a eu deux défaillances et je l'ai aimé c'est Narelle et Cyril et c'est les deux sur lesquelles personne tout le monde pensait que c'était du billard pour eux donc Narelle revient à Béthune Cyril revient à Béthune et dès que je peux vous indiquer les dates possibles de votre arrivée je vous les signale le plus vite possible je te remercie vraiment chaleureusement je reste à la disposition de tous les mémorialistes je m'inquiète de savoir que deux d'entre eux n'ont toujours pas reçu le retour de leur notice alors que le siècle est fermé depuis ventredi ou jeudi ce qui est quand même relativement inquiétant il y a des examinateurs qui ont reçu après un 4-2 assez particulier mais je ne vais pas discuter là-dessus ils n'ont pas répondu toujours à la réponse que les candidats ont fait à leur premier 4-2 ce qui est quand même choquant quand on sait qu'on doit déposer un mémoire dans un mois et que le jury qui a déjà consulté la notice et qui a eu une réponse dans laquelle le candidat essaye de répondre aux recommandations du jury qu'à cette date deux candidats sur la petite vingtaine n'ont toujours pas reçu et ça c'est inquiétant la décision de leur agrément ou non ça c'est malheureusement les cas sur lesquels le jury ne se penche pas assez je prie aussi je le dis honnêtement à travers les remarques de nombreux candidats qui ont passé le mémoire Dantin a dit le jury ne lit pas le mémoire il se fout du mémoire il ne regarde que la soutenance alors c'est pour ça que je donne si vous voulez un vœu particulier que le jury que ce soit ma proposition qui sera reprise ou corrigée je m'en fous mais qu'il y ait un véritable barème pour le mémoire entre le fait que le mémoire a nécessité plusieurs centaines d'heures et que la soutenance ne dure au maximum qu'une heure on ne peut pas donner le même poids à une soutenance qu'à un travail qui a consisté à rédiger à préparer pendant plusieurs centaines d'heures c'est pas Cyril qui va me contredire et c'est vrai que pour moi c'est indispensable de savoir faire une très belle soutenance et comme l'a dit Cyril avec les répétitions tout ce qu'on peut faire et c'est vrai que Cyril a insisté j'aimerais revenir là-dessus sur je dirais la conjugaison entre les soutenances que je faisais avec Cyril dans la semaine seul à seul à 7h du matin ou à 6h et que quand le dimanche matin il se retrouvait avec la dizaine de collègues et qu'il écoutait à tour de rôle les soutenances des collègues et il y avait des autres amis qui jouaient le rôle d'accompagnants de ma note et bien on avait des remarques des uns et des autres et surtout on avait la vidéo qui nous permettait de reconnaître toutes les vidéos individuelles de la semaine et toutes les vidéos collectives et comme l'a dit si bien Cyril et bien la manière de présenter de l'un ou de l'autre pouvait faire intervenir des changements positifs et Cyril vous l'a dit et ça pour moi c'est une consécration de l'intérêt de ces soutenances individuelles et je remercie très chaleureusement notre sympathique béninois qui a eu l'occasion de goûter le jambon de Daniel à la maison et qui va le renouveler qui va le renouveler il a même été déjeuner avec ma famille et mes enfants mes petits-enfants c'est prouvé un petit peu l'ambiance que Daniel et Francis essayent de donner à ce séminaire cette année Daniel viendra le soir animé avec la luminothérapie pour vous aider à être encore plus décontracté pour vos épreuves écrites et aussi pour vos épreuves orales je remercie Cyril pour cette présence ce matin je lui souhaite bon vent et je lui tiens informé dès que je peux de son arrivée possible le plus tôt possible comme il m'a dit avant l'épreuve UV2 à très bientôt Cyril et merci pour tout ce que tu as fait Francis s'il te plaît Francis permets-moi je vais dire deux mots sur l'UV2 s'il te plaît vas-y il y a deux documents qui me paraissent être des documents aussi fondamentaux il y a le courroie fiche fiscale c'est un document formidable formidable qui fait un résumé extraordinaire extraordinaire sur tout ce qui est en fait dans le memento fiscal il fait une synthèse extraordinaire j'ai eu ce document-là auprès de Vercel lorsqu'on était arrivés à Bétouine mais je l'ai parcouru c'est un document extraordinaire je dis bien extraordinaire alors deuxième chose que je voudrais dire il faut avoir le lessic mais il faut pratiquer le lessic en fait il faut réaliser le lessic documentaire mais il faut l'avoir utilisé avant le jour de l'examen il ne suffit pas tout simplement de mettre à jour le lessic je dis même si vous avez un lessic qui n'est pas complètement à jour avant le jour il faut le tirer il faut l'analyser le classer le tirer et l'exploiter avec les documents que vous avez jusqu'au jour de l'examen vous allez le mettre à jour au fur et à mesure ça vous permet tout de suite de pouvoir savoir lorsque vous prenez votre épreuve de pouvoir savoir que ceci se trouve à telle partie de mon lessic etc ça vous permet de gagner du temps écoute c'est formidable ça conforte un petit peu mon idée actuellement je vais vous distribuer tout à l'heure des petits exercices pour aller sur des points précis vous avez les corrigés une semaine ou quelques fois deux semaines après c'est pas grave ça c'est pour vous remettre un petit peu dans le bain et avoir des points précis que vous mettez éventuellement dans votre lexique documentaire mais dès le 6 septembre c'est à dire le 1er samedi de septembre vous allez faire des véritables études de cas et vous allez faire aussi des études de cas fiscaux des études de cas sur le plan de la fiscalité et des cas fiscaux qui sont tirées des examens de commissaires au cours 2020 2019 et 2018 donc vous allez vraiment avoir une panoplie d'études de cas et c'est là comme le dit Cyril à partir du 6 septembre que vous allez pouvoir tester votre lexique documentaire parce que c'est lui qui va vous permettre pendant le samedi matin de 8h à 12h30 de pouvoir tester et pendant je serai là avec vous avec Skype et puis on verra un petit peu vous avez le droit d'échanger parce que là c'est des essais on va échanger ensemble pour avoir les meilleures réponses possibles et bien ça nous permettra de tester le lexique documentaire et au cours de cet examen du samedi matin et bien Cyril va dire moi j'ai trouvé quelque chose sur telle chose il y a je ne sais pas moi Raphaël qui va dire moi j'ai trouvé quelque chose Florence va dire moi j'ai trouvé et ça va nous permettre de pouvoir enrichir à la fois de préparer les études de cas mais après ça sera beaucoup plus rigoureux quand j'arriverai au mois d'octobre là il y aura par l'autre entre nous ça sera un travail individuel que vous allez me renvoyer par scanner à midi et demi je vous donnerai les corrections pour le dimanche matin et ça ça sera vraiment formidable et je me rendrai compte si vous avez su faire une conclusion si vous avez su respecter votre temps si vous avez alors il est évident qu'à la maison pour ces épreuves si vous avez votre lexique documentaire qui n'est pas suffisant pour vous permettre de répondre vous allez aller sur internet pour trouver la réponse et bien si vous trouvez une bonne réponse sur internet vous allez photocopier le document qui vous a permis de trouver la bonne réponse et vous allez l'intégrer à votre lexique documentaire comme le disait Cyril il faut le travailler il ne suffit pas de le mettre à jour il faut le travailler mais il doit être enrichi jusqu'au 8 novembre au soir puisque vous allez passer le 9 novembre au matin à 9h30 donc il faut l'enrichir jusqu'au 8 novembre mais c'est comme celui qui ne s'entraîne pas qui ne s'entraîne pas et qui arrive pour faire le 100 mètres aux Jeux Olympiques il va finir dernier ben vous si vous avez un beau lexique documentaire mais que vous ne fouillez pas en manière permanente que vous ne faites pas d'études de cas vous allez arriver le 9 novembre complètement paumé parce que votre lexique documentaire qui n'aura pas été mémorisé vous sera d'aucune utilité pour le mémoriser il faut le travailler est-ce que tu es d'accord avec moi Cyril ? Oui tout à fait il faut le travailler il faut travailler le document là parce que moi est-ce que tu peux rappeler est-ce que tu peux rappeler parce que là je n'ai pas bien compris j'ai mes oreilles d'une personne qui est au bout du quai bon voilà est-ce que tu peux rappeler le document exceptionnel de fiscalité que tu as cité ? Non c'est courroie fiche fiscal courroie c'est courroie droit fiscal oui le courroie droit fiscal et je pense que mon ami Christophe Jassonville qui est directeur et aujourd'hui rédacteur en chef de cette revue courroie sera content et madame courroie dont la fille est la rédactrice de cette fiche fiscale sera également très heureuse d'entendre les compliments j'avoue que courroie pour les DEC c'est absolument exactement la même chose que le sel dans une soupe vous imaginez une soupe sans sel ça n'a pas de goût et bien une préparation DEC sans les pochettes courroie c'est un échec garanti c'est pour ça que les pochettes courroie sont absolument nécessaires à tous les candidats moi j'ai un exemple bien sûr mais je ne peux pas et je respecte bien sûr les droits d'auteur mais rapprochez-vous des pochettes courroie pour ceux qui m'écoutent et demandez à monsieur Dassonville qui est le directeur que vous êtes conseillé par Francis Tison et bien vous aurez des prix plus vous serez nombreux à compter plus les prix seront bien sûr intéressants mais si vous voulez commander de manière individuelle ça risque d'être un peu plus difficile mais si vous commandez en groupe et ça on en reviendra là-dessus dans quelque temps et bien je pourrais négocier peut-être mieux avec les responsables de cette magnifique édition courroie qui est un outil de travail à la fois pour les professeurs de DCG DSCG mais aussi pour les étudiants qui préparent le DECUV2 et le compliment que Cyril ou combien apprécié au Bénin à travers des candidats que j'ai récupérés du Bénin qui rencontrent Cyril en tant que commissaire au compte dans leur cabinet ils m'ont dit alors là Cyril c'est quelqu'un de formidable et je le répète et je le crois tout le monde le sait que tu as laissé une impression tellement forte que tous les gens qui t'ont connu me demandent de tes nouvelles ça prouve que tu es un garçon formidable et moi je vais te saluer en te remerciant de ta présence ce matin et en te souhaitant un excellent dimanche en famille puisque ta famille actuellement est la priorité et c'est tout à fait normal je te souhaite un bon dimanche et à très bientôt mon grand et merci encore pour tout ce que tu as dit ce matin à très bientôt de ma part merci j'y manquerai pas ok tiens